D'après les informations de BFM Télévisions, Pierre Palmade a été victime, ce samedi 25 février, d'un accident vasculaire cérébral et a été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, Val-de-Marne. Son pronostic vital n'est pas engagé selon le Parisien. Le comédien était jusqu'où alors assigné à résidence à l'hôpital de Villejuif. Cette mesure restrictive de liberté est conséquente au grave accident de la route qu'il a causé, alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, le 10 janvier dernier, qui a fait trois blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Pierre Palmade est toujours dans l'attente d'une décision qui doit tomber ce lundi 27 février à 11h30 afin de déterminer s'il sera ou non mis en détention provisoire après sa mise en examen pour homicide et blessure involontaire. Actuellement sous surveillance électronique à l'hôpital, l'humoriste est également au cœur d'une autre enquête pour détention d'images pédopornographiques pour laquelle une information judiciaire a été ouverte ce 25 février 2023 et l'un de ses proches a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. On ne sait pas pour l'instant si son état de santé influencera la décision de le placer ou non en prison. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade lâchées par les siens Pierre Palmade semblent ne pas pouvoir trouver beaucoup de soutien parmi ses proches depuis le début de l'affaire. Sa sœur Claire et ses amis de toujours, Muriel Robin et Michel Larocque ont pris leur distance après une importante dispute à l'hôpital. Il semble que sa mère, Réanne ne soit pas non plus venue le voir depuis l'accident de voiture. Pierre Palmade peut compter sur sa sœur, Hélène, qui reste à ses côtés. Crédit photo, Jack Tribeca C'est parti pour le moment de l'hôpital. J'ai dit qu'il y a des années, J'ai dit que vous serez à la place. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501